Nicolas Canteloup avec Julie. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le principal titre de l'actu. Oui, ma chère Julie, l'actualité, tout de suite, les titres d'actualité avec ce chiffre, ce chiffre important. C'est déjà la 539e journée de confinement qui commence aujourd'hui. Et Christophe Castaner qui réfléchit à rouvrir les coiffeurs le 11 mai. Oui, parce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, tous les gens qui ont essayé de se couper les cheveux eux-mêmes et qui ont finalement choisi la boule à zéro. Eh bien, sous ça et terminé, on voit un véritable espoir qui se décide. Écoutez, pardonnez-moi de vous interrompre, joli bêtis. C'est fort dommage, n'est-ce pas ? Joli bêtis, oui, comme dit ma fufuille marine. Oui, pardon, je me suis représenté, n'est-ce pas ? C'est beau papy, cher M. Béliard, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, comme c'est dommage de rouvrir les coiffeurs alors qu'on avait autant de beaux crânes rasés que l'on voyait poindre à l'horizon. Et décidément, ce confinement, n'est-ce pas, aura réalisé mes rêves les plus fous. La moitié de la France est devenue skinhead. Tu devrais sortir ta tondeuse, joli bêtis. Rage-moi ces mille-ettes de bouclettes. Et tiens, mets les bottes d'encre en cuir que je t'ai faites livrer pour ton anniversaire. C'est gentil, je vais encore regarder mon look. À vous, Julie. Oh oui, s'il vous plaît, Mathieu. Merci, Nicolas. Le professeur Didier Raoult a suscité la polémique hier en affirmant que l'épidémie était en train de disparaître à Marseille. On est en duplex avec le maire de la ville. Bonjour, Jean-Claude Godin. Oh, Madame Julie, qu'antange, qu'acoustique, vous osez remettre en question la parole de Saint-Didier Raoult de l'Immaculée Chloroquine ? Oh, Saint-Didier, à la chevelure d'argent, au bouc et à la moustache rebelle, pardonne cette femme, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Et merci, oh Saint-Didier, d'avoir choisi Marseille. Marseille, grâce à tout roi, ville bénie, Marseille, ville de miracles, Lourdes, Jérusalem et Marseille sont les capitales de la croyance. Venez vous recueillir devant l'Institut épidémiologique sacré. Jetez donc des pièces dans nos fontaines, vous en serez récompensés. Ça porte bonheur, surtout à la mairie qui les récupère en fin de soirée. De fait, l'épidémie semble sérieusement baissée à Marseille. Alors comment ça s'explique ? C'est le port du masque ? Oui, le port du masque, je pense, y est pour quelque chose au-delà de l'action de Diré et Raoult. Oui, le masque d'abord porté par les personnes soignantes pour aller travailler. Aussi également, que ce soit dans les braquages, les cambriolages, dans les affaires d'enlèvement, de raquettes, d'extorsion de fonds, le masque est caractéristique de ce petit artisanat typiquement marseillais. Et on voit aujourd'hui, au-delà des critiques parisiennes, on voit les résultats. Ah, madame Jules Hy, la maladie disparaît grâce à l'abnégation et à la discipline marseillaise bien connue. Également, il faut le rappeler à Saint-Didier Raoult, le berger des dépistés, qui nous a guéris rien qu'en nous touchant. Béni sois-tu, la ville, en reconnaissance, t'offrira un maillot de l'OM avec ton nom imprimé dessus. Et ça, croyez-moi, pour un Marseillais, c'est pas une offrande en carte orme. Merci Jean-Claude Godin. La Chine commence à retrouver un semblant de vie normale. On va en parler avec l'ambassadeur de la Chine partout dans le monde, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Monsieur Raffarin ? Oui, pardon, bonjour. Oui, non, j'attendais un son. Mais le son n'est pas parti. Oui, parce que j'aime bien être accompagné. Oh, la technique, est-ce que vous êtes là ? Ce n'est pas grave. Ils sont allés aux toilettes. C'est Jean-Pierre Raffarin, l'ami de la Chine. Oui, c'est au bout du couloir au fond. Je ne peux pas vous aider, Jean-Pierre Raffarin, je suis dans mon garage, mais allez, peut-être que c'est vrai. Oui, je vais vous donner, votre toilette chez vous, c'est une porte que l'on ouvre et c'est de l'herbe qui est devant vous et un petit mur. Donne-moi un C, donne-moi un H, donne-moi un I, donne-moi un N, donne-moi un E, la Chine. Et donne-moi un vaccin, accessoirement. Bon, alors, la Chine va mieux, mais le reste du monde est bloqué toujours. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Le monde entier est bloqué, sauf, sauf Wuhan. On annule alors. Donc, Ibiza, Los Angeles et Saint-Barthé, on part tous à Wuhan. Wuhan, c'est la nouvelle destination. Wuhan et son petit marché typique. Wuhan et sa gastronomie variée et animalière à base de rongeurs. Vive Wuhan ! Alors, c'est super que la Chine aille mieux, bien sûr, mais des voix s'élèvent. La Chine nous a menti sur la nature de l'épidémie. Et c'est ce qui a rendu la gestion du virus compliquée. Et certains veulent leur faire payer une partie de la facture, maintenant. Mais dites-donc, vous êtes effronté ce matin. Chut, malheureuse. Mais allons, monsieur Cotin, vous l'avez dit. Mais chut, le Chinois ne paye pas, sachez-le, chère Julie. Ne paye pas les factures. Le Chinois amène les factures. Amène la facture avec un petit shot d'alcool de riz dans un verre avec une femme toute nue. Voilà, c'est la tradition. Avec un petit nougamou sur le côté. Et c'est l'occidental qui paye. C'est la tradition chinoise, alors. Oui, c'est ça. Merci, Jean-Pierre Raffarin. Amazon a été condamné par la justice à ne plus livrer que des produits de première nécessité. Les employés dans les entrepôts n'étaient pas assez protégés contre le coronavirus. On est en ligne avec un directeur d'entrepôt d'Amazon, avec monsieur Jean-Patrick Amazon, je crois. Bonjour, monsieur. Vous voyez, bonjour, madame Julie. Nous prenons acte de cette condamnation, mais nous déplorons une vision d'une justice partisane. Nous sommes perplexes, comme l'a dit notre directeur France. Alors, nous nous fermerons cinq jours, comme l'a dit le patron de l'Ontario du Val, sur votre antenne ce matin. On va fermer cinq jours pour bouder. Vous contestez la version de la justice qui critiquait vos mesures d'hygiène ? Mais écoutez, bien entendu, aucun, je le dis, aucun de nos esclaves, de nos employés, pardon, n'a été mis en danger, puisque nos entrepôts sont régulièrement désinfectés par d'autres de nos travailleurs. Et je... Attendez, une seconde. Myriam, Myriam, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites, là ? Myriam, non, 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 non. Retournez au travail. Vous êtes arrivés en retard ce matin à 3h02. Ah ben vous, vous partirez à 22h30. Voilà. On ne vous paye pas 904 euros par mois pour travailler uniquement 75 heures par semaine. C'est pas le club aide, ici. Non, 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 c'est pas la pause. Non, c'est plus la pause. La pause, c'est 17 secondes, c'est pas 25. Donc au travail. Merci Myriam. Oh là là, dites donc, ça ne rigole pas chez vous, hein. Oui, donc je vous disais, Madame Leclerc, nous pensons avant toute chose au bien-être de nos détenus, et donc nous prenons acte de cette condamnation que nous trouvons perplexes, nous sommes perplexes, voilà, et nous nous engageons à, néanmoins, à encore améliorer nos gestes barrières, en particulier, nous engageons à raccourcir d'un mètre la chaîne qu'ils ont au pied afin de respecter la distanciation sociale. Voilà. Et voilà Myriam qui pleure maintenant. Bah écoutez, c'est un peu normal, hein. Mais enfin, avec ce qu'on a entendu, c'est normal qu'elle pleure, la pauvre Myriam. Heureusement qu'on peut adopter des animaux malgré le confinement, donc je vais pouvoir la remplacer. Quoi ? Merci la SPA. Excusez-moi, excusez-moi, Jean-Patrick Amazon, c'est Mathieu Béliard. Tout à l'heure, je parlais avec votre patron, on voulait savoir les chiffres, le nombre de références que vous pouvez encore distribuer. Vous auriez un chiffre ? Non, on n'a pas de chiffre. Mais vous auriez au moins une fourchette ? Mais vous pensez qu'à bouffer, vous, hein. Il y a des fourchettes, on a 232 en référence, on verra ça hors antenne. Ok, merci, c'est juste pour savoir. A vous, Julie. Merci, Mathieu. Allez, dans les mesures annoncées lundi soir par le président Emmanuel Macron, il y a donc l'annulation du Festival d'Avignon. Stéphane Berne, bonjour. Oh oui, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver parce qu'hier, je devais intervenir sur votre antenne, on m'a coupé la chic. On n'a pas eu le temps. Oui, j'étais, comme l'ont dit, trivialement, cuté au montage. Je voulais donc souhaiter, avec un jour de retard, mais je n'y suis pour rien, un bon anniversaire au gueux de la matinale Mathieu Béliard. Merci, Stéphane. 36 ans, 36 ans, je regardais, je m'enquérissais dans mes livres d'histoire, c'est l'âge de Marie-Antoinette d'Autriche quand elle s'est faite couper la tête. Je ne vous le souhaite pas, mon cher Mathieu. Elle avait 37, pour être exact, 37 ans. Mais comme vous en faites 52 depuis le confinement, ça passe, on va dire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on disait ? Oui, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, on annule Avignon. Oh non, on annule Avignon. Non, mais non, mais quelle catastrophe. Rendez-vous compte un peu de cette terrible nouvelle et de ses conséquences. Ben oui, c'est terrible pour le monde de la culture. Mais non, mais dites-donc ce matin, mais non, mais c'est terrible pour nous. S'il n'y a pas de festival d'Avignon, cela veut dire qu'on va voir errer dans les rues de nos villes tout un tas de gens désœuvrés, des mimes, des artistes de rue à cheveux gras, des cracheurs de feu socioculturels, des poètes sans domicile fixe, des clamants du Ionesco enroulés dans un draus. Non, c'est insupportable. Oh non, mais quelle horreur, j'imagine la scène. Comme si on n'avait pas assez souffert pendant le confinement. Je vous en supplie, monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Culture, laissez-les aller à Avignon. Franchement, ce n'est pas très grave s'ils chopent tous le Covid. Finalement, c'est que des mimes, allons. Oh, mais arrêtez, Avignon, enfin, ce n'est pas que ça. Ils font des gestes de secours, c'est tout. Oh, mais allons, allons, ce n'est pas que ça. Non, vous avez raison, ça ne se fait pas. Avignon, c'est aussi autre chose. C'est aussi se farcir. Ma cousine ne mange pas que des merguez. Ou se taper l'intégrale de Beckett dans une micro-salle de judo reconvertie en salle de spectacle. Ou également, voir une pièce du In, 7 heures sans entracte. 7 heures en durée réelle, mais 18 semaines en durée ressentie, comme dirait Cabrol. Non, ça va, si c'est pour avoir l'impression de vivre un deuxième confinement, merci bien. Merci Stéphane Berne. Merci Julie et merci Nicolas Conteloup, bien sûr. Pas de problème de coiffeur pour Nicolas, a priori. On en parlait au début de la revue de Presque, à retrouver sur Europe1.fr.